Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente la F1 de X-Tool. Alors, X-Tool m'a fait parvenir la F1 dans le but de vous la présenter et de vous partager tout ce qu'on peut faire avec cette machine. Et je suis vraiment très heureux de la posséder. Puis, je n'ai pas juste eu la F1, j'ai aussi eu le système de filtration qui va avec. Donc, avec ce système-là, ces deux appareils-là, on peut graver n'importe où dans la maison sans aucun problème. Pas besoin d'extraire la fumée à l'extérieur de la maison. Alors, c'est trop génial, je suis vraiment content. Donc, on met ça de côté. On revient à la F1. Alors, c'est quoi la X-Tool F1? C'est un graveur laser infrarouge de 2 watts à 1064 nanomètres. Et il y a aussi un deuxième laser qui est un laser à diodes de 10 watts à 455 nanomètres. Alors, c'est vraiment un gros plus parce que vous avez les deux lasers intégrés dans la même machine. Ça, ça veut dire qu'on peut graver la plupart des matériaux, autant du bois, du cuir que la plupart des aciers, je vous dirais. Donc, c'est un gros, gros plus pour ma part. On parle d'une machine qui a des vitesses incroyables. On parle de 4000 millimètres secondes. C'est vraiment rapide. C'est un système qui marche par galvomètre. Donc, c'est très rapide. C'est des systèmes de miroirs. Tu as deux miroirs, un pour le X, un pour le Y. Et les miroirs bougent. C'est ça qui fait que ça aggrave. Le laser ne bouge pas, il est fixe. Ensuite, on a une précision de mouvement qui est impressionnante. On parle de 0,00199 millimètres. Alors, c'est précis, pas pour rire. Ensuite, on a une répétition de la précision. Ça, ça veut dire que si vous recommencez la gravure, elle va être précise à 0,000248 millimètres. C'est juste fou. Une zone de travail de 115 par 115 millimètres. Vous allez me dire que ce n'est pas énorme, mais c'est surprenant tout ce qu'on peut faire avec une grandeur de gravure comme ça. Vous allez voir. Ensuite, la zone de travail peut être extensible. On parle d'une extension de 400 par 115 millimètres. Alors, c'est un genre de chariot qu'on installe par-dessus notre plaque et la pièce va pouvoir se déplacer dans un sens. Mais c'est pour ça qu'on a toujours 115 dans l'autre sens. Ensuite, la vitesse de prévisualisation. Oh, j'ai de la misère à le dire. Vitesse de prévisualisation. Ouh, pas facile. Alors, rectiligne. En rectiligne, on parle de 12 000 millimètres secondes. Et en contour à 8 000 millimètres secondes. Donc, la prévisualisation. C'est pas facile. Alors, c'est vraiment très rapide. Ensuite, la taille de la police jusqu'à 0,3 millimètre avec une image en vectoriel. C'est un logiciel entièrement protégé pour graver partout. Ça veut dire qu'on a un système qui vient recouvrir toute la laser qui fait qu'on peut regarder à travers sans aucun danger. C'est contrôlé avec le logiciel X-Tool Creative Space qui est vraiment bien adapté. Et pratiquement à toutes les semaines, tous les mois, ils travaillent dessus, ils font des ajouts. Donc, le logiciel est vraiment supporté et ils travaillent vraiment bien avec la machine. Ensuite, c'est compatible aussi avec Lightburn. On peut installer aussi le RA2 Pro qui est le rotatif de X-Tool. Sans aucun problème, on peut l'attacher après la machine et avoir le contrôlé. On a possibilité de connecter, excusez, en Wi-Fi et en USB. Alors, c'est pas mal ça. C'est aussi compatible avec Android, iOS, iPad, Windows, macOS et Alouette. Sinon, bien, ça fonctionne sur 24 volts, 5 ampères. C'est ce qui fait de la X-Tool F1 les caractéristiques. Maintenant, si on parle du système de filtration. Alors, j'ai une autre petite feuille. Mais oui. Alors, pour le purificateur d'air de bureau pour la X-Tool F1. C'est vraiment conçu pour la X-Tool F1. Ça comprend un tuyau d'échappement supplémentaire avec deux pré-fils de rechange dans l'aballage. Donc, normalement, je devrais avoir deux fils de rechange dedans. La cartouche filtration à trois couches, excusez, comprenant des filtres à charbon actif et HEPA, H-E-P-A, le mot du jour, HEPA, de qualité supérieure pour atteindre des taux de purification de 91,97 % de particules de 5 UM à 3 UM. Demande-moi pas, c'est quoi des humes? Je crois que c'est des particules très fines. Sinon, le bruit ne dépasse pas 55 dB. On peut régler trois niveaux de vitesse et d'aspiration sur le filtreur. La taille de l'appareil, c'est de 285 x 120 x 296 mm. Fonctionne en 24 volts, 2.5 ampères et connexion mini USB pour brancher à la X-Tool. Alors, c'est ce qui fait de nos caractéristiques. Maintenant, on va déballer. On est maintenant rendu au déballage de la machine. Alors, on ouvre ça. Donc, ça arrive dans une boîte de carton. Puis, il y a une autre boîte de carton. Alors, on va la sortir, tout simplement. Et voilà. Yop! Ouh! C'est beau. Comme ça. Alors, je vous montre l'emballage. C'est vraiment un très bel emballage. C'est vraiment professionnel. C'est beau. Donc, on a une petite languette qu'on tire ici. Et voilà. On ouvre la boîte en question. On a, je peux vous le montrer là. Très bien emballé. On a un livre qui est vraiment très épais. Comme le gars. Non. Bon. Ensuite, on a ici le plateau avec une petite lingette pour nettoyer la lentille, sûrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des petits renforts qu'on va enlever. Et voilà. Une protection qu'on enlève. On a ici, je vais vous montrer. Alors, on voit la machine avec deux petites boîtes, trois petites boîtes même. On a une petite boîte ici. On a une autre petite boîte ici. Et une petite boîte ici. Et la dite machine. Après, elle était bien prise. Et voilà. Donc, la boîte me semble vide. On peut en disposer. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais la déposer parce que j'ai comme plus de place à garrocher mes boîtes. Ok. Ensuite, la dite machine. Oh, que c'est beau. Elle est quand même loup. Tu vois qu'elle a son poids. Alors, bouton d'urgence, bouton de focus, une charte d'explication dans le côté. Très belle machine. Donc, on va regarder de plus près pour la déballer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est notre tuyau. Ça, c'est quoi? Un câble USB. Oups! Petite clé USB X-Tool. C'est spécial. C'est un petit dongle USB X-Tool. Un câble USB-C à USB. Le câble pour le rotary qui branche en arrière de la X-Tool sur le rotary direct. Cable d'alimentation électrique. Et un petit tuyau d'aspiration pour mettre en arrière. Donc, ça, c'est pour la petite boîte-là. Cette petite boîte-là, je vais vous gâcher que c'est l'alimentation. Eh oui! Alors, c'est bien écrit. 24 volts, 5 ampères, 120 watts de consommation. On met ça là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah! 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 Ça, c'est intéressant. De la petite graisse. Ensuite, c'est plein d'échantillons pour faire des tests de gravure. On a des petits colliers à chien, des petites cartes d'affaires en aluminium. Il y en a beaucoup même. Il y a de l'acrylique. Il y a plein de choses. C'est vraiment intéressant. Donc, on va pouvoir utiliser ça pour faire des tests de gravure. Maintenant, on va déballer la filtration d'air. On est rendu à déballer le système de filtration. Alors, on va tout simplement couper ici. Couper là. Et une petite coupe ici. Et voilà. Alors, encore une fois, bien emballé. Une boîte dans une boîte. Non, ce n'est pas une boîte dans une boîte. C'était vraiment toute la machine qui était dedans. Ça va bien faire. On met ça là. Alors, ici, j'ai l'alimentation qui est ici. Alors, c'est-tu bien 24 volts, 2.5 ampères. Ensuite, le petit livret d'utilisation qui a une certaine épaisseur aussi. Un petit carton de protection. Et voilà. Donc, on soulève ça. On va le mettre là. Alors, on a une boîte qui est ici. Elle est bien rentrée. Ça ne bouge pas. Bon. Alors, on a, encore une fois, un petit cordon d'alimentation. Un autre câble USB-C à USB-C. Un adapteur. Et le petit tuyau pour adapter à notre machine. Et on a ici les deux filtreurs promis dans la machine. Ensuite, on va essayer de la sortir de là. C'est bien paqueté. Et voilà. On va mettre celle-là. Tiens. C'est vraiment des beaux produits. Je vous le dis. X-Tool a une belle qualité de produit. C'est impressionnant. Donc, c'est le petit filtreur d'air de X-Tool. Il est vraiment beau. Il y a une belle finition. Un bouton en avant. Le logo. Le petit système qu'on peut ouvrir ici. Alors, on va regarder ça maintenant en détail. Alors, pour le système de filtration, quoi dire de plus à part qu'il est vraiment beau. La finition est vraiment belle. Le livre d'instructions est traduit en 11 langues, ce qui est parfait. Ensuite, on a deux petites places ici qu'on appuie pour désenclencher le couvercle. Et ensuite, on a deux petites attaches qu'on peut prendre et tirer le formu filtreur. Alors, vous avez la cartouche qui est vendue séparément si vous en voulez une nouvelle. La cartouche est remplie de charbon. Et sur le dessus, vous avez le petit filtreur qui est ici. Qui est les deux petits filtreurs qu'on a à changer plus régulièrement que la cartouche en charbon. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est aussi simple que ça pour le système de filtration. Et voilà. En arrière, on a une sortie d'air et une entrée d'air. Ensuite, vous avez le bouton d'alimentation. Vous avez un petit bouton dans le côté-là. Un interlocuteur à trois positions pour minimum et maximum. Et le milieu, bien, ça doit être médium. On va dire ça. Ensuite, prise d'alimentation. Prise USB-C. Et tu as un autre USB. Mais c'est marqué « Odeur ». Puis, je ne connais pas ce connecteur-là. Alors, c'est la première fois que je le vois, lui. Ça ne me dit absolument rien. Donc, un connecteur pour « Odeur ». « Odeur », ça veut dire « Odeur ». C'est en anglais. Alors, on met ça de côté et on regarde la X-tolephant. Pour la X-tolephant, c'est simple. On a quatre petits collins ici qu'on doit enlever pour permettre au panneau de pouvoir se soulever. Donc, j'enlève les deux autres qui sont sous le dessous. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir soulever la vitre. Donc, ça se lève tout seul. C'est vraiment bien fait. Ce qu'on dirait que c'est comme sur le glissier. Alors, on a ici la petite mousse qu'on va enlever. Donc, on sort ça. Ah! J'ai ici un petit plateau. Ici, un genre de petit aquaire qu'on peut visser sur le plateau. Donc, c'est pas mal ça. Ensuite, on a un autre ici. qui vient protéger notre laser. Et voilà. Il y a-tu d'autres choses? C'est exact. Ah! On a une protection ici qu'on peut enlever. Et voilà. On a accès à la lentille. Alors, ça, c'est intéressant. Quand on n'en a plus besoin, on peut venir la replacer dessus. Ça protège la poussière et tout. Ensuite, on a un ventilateur dans le fond ici. C'est tout en aluminium. Donc, la machine est vraiment bien construite. C'est solide. Notre petite plaque vient ici. Ça, ça vient ici, c'est dessus. Ensuite, on a un petit bouton qu'on peut appuyer dessus et qu'on peut tourner pour faire le focus ou autofocus. Alors, vous avez le focus manuel ou automatique. On va regarder ça. Ensuite, dans le côté, vous avez un port USB. On voit un petit écran. Je ne sais pas encore c'est quoi. Et vous avez un autre apport pour... Ça doit être le Rotary, je crois. Je vais regarder tout ça en la branchant. On a une petite clé X-Tool d'ongle. Et si je ne m'abuse, c'est la même, même clé. C'est une clé qui, je crois, elle est d'espère. C'est comme une deuxième clé au cas où. C'est la clé qui permet à la machine de démarrer si je ne m'abuse. Ce n'est pas une clé pour communiquer ou autre. C'est vraiment, si tu n'as pas cette clé-là, la machine ne fonctionnera pas. Je vais le tester. On va le voir. Ensuite, deux ports USB-C en arrière. Un pour le système de filtration et l'autre, il y a un petit plus dessus. On a l'alimentation et le bouton Power. Et de l'autre côté, bouton d'urgence. Quand il arrive de coin, on donne une claque dessus. Et voilà. Sinon, belle poignée de transport. Et bien entendu, avec ce système, on peut très bien enlever la plaque et graver sur un mur. Ça se tient bien. Mais il y a des patins en caoutchouc en dessous de la machine qui fait que lorsqu'on l'appuie après le mur, on sent qu'il y a une prise. Donc, ça semble être vraiment un produit intéressant. Maintenant, on va regarder pour brancher ça, pour faire des tests. On va regarder aussi à l'ordinateur comment installer le logiciel, comment la connecter. La connecter aussi au sans fil pour pouvoir l'interfacer sans fil, ce qui est pas mal mieux à mon avis. Alors, on regarde tout ça. Alors, j'ai omis de vous mentionner que le livre était traduit en 11 langues également. Et on a aussi un plateau pour faire de la découpe. Tout ce qu'on a à faire, on vient le positionner tout simplement par-dessus l'autre plateau. Et voilà, ça fonctionne. On a des genres de patins en caoutchouc qui empêchent ça au plateau de bouger. Alors, c'est vraiment bien conçu. Maintenant, on va regarder pour la suite. Nous voici maintenant sur le site de X-Tool pour la F1. On voit ici un kit complet qui est la X-Tool F1, le système de filtration et le rotary. Donc, vous pouvez acheter la machine séparément et tous les produits séparément, bien entendu. Maintenant, si on descend plus bas, on a la machine. Avec toutes les explications, vous pouvez même voir des vidéos pour vous montrer qu'est-ce qu'elle peut faire. Vous avez plein d'exemples. Et vous avez des vidéos qui vous montrent la qualité de la gravure, qu'est-ce qu'elle peut faire et la vitesse. Ce qui est très impressionnant. Ici, on voit, quand je vous parlais tantôt du 0.3 sur les vecteurs images. Alors, voyez-vous, vous pouvez écrire un texte dans une partie à 0.3 mm. C'est incroyable comment c'est précis. Alors, on peut avoir des photos qui sont plus nettes parce que le laser est encore plus précis. Donc, c'est vraiment intéressant. On a ici la conception du 2W, du 10W et du système de galvomètre. Ensuite, ça peut graver tous ces types de métaux et de matériel. On peut faire de la découpe dans le bois, dans de l'acrylique, jusqu'à 8 mm bois, 5 mm acrylique. Donc, beaucoup de fonctionnalités. C'est vraiment intéressant. Système d'autofocus. Alors, lorsqu'on met une planche plus haute, bien, la machine ne va s'ajouter aucun problème. Alors, plein de fonctionnalités intéressantes qu'on va regarder tout au cours de la vidéo. Maintenant, on va aller pour télécharger le petit logiciel pour être capable de l'utiliser. Donc, je m'en vais dans la section Software en haut et je vais aller dans Support F1 et je vais cliquer sur Windows. Et normalement, je vais pouvoir télécharger ici le logiciel que je vais installer une fois téléchargé. Alors, on va laisser finir le logiciel qui est très bien conçu. Maintenant, il est presque arrivé. Et voilà. Alors, on ouvre le dossier et on installe le formule logiciel en question, qui est le X-Tool Creative Space. On fait Installer. Et voilà. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de brancher ma machine à mon ordinateur et lancer le logiciel en question. Pour le branchement à l'ordinateur, c'est simple. Vous alimentez la machine avec le cordon d'alimentation à l'arrière. Vous avez dans le côté ici l'option USB avec un petit dessin d'ordinateur. C'est lui. On branche ça dessus avec le cordon fourni avec qu'on relie à notre ordinateur. Ça, ça va être dans le but de pouvoir contrôler notre machine et aussi pouvoir programmer le sans fil pour pouvoir se départir du cordon par la suite et toujours travailler sans fil avec la machine. Alors, je branche tout ça et je m'en vais à l'ordinateur pour vérifier comment ça fonctionne. Alors, j'ai branché ma machine à l'ordinateur. Maintenant, je vais ouvrir le logiciel en question, le X-Tool Creative Space. Et une fois démarré, on va regarder comment relier notre machine à l'ordinateur. Alors, ici, on nous annonce des petites choses. Donc, on va fermer cette fenêtre-là. Bon, et on s'en va ici dans « Connecter l'appareil ». Alors, on clique dessus et voyez-vous, en mode USB, il reconnaît la machine sans problème. Par contre, en mode Wi-Fi, il ne la trouve pas. Alors, c'est là qu'on va aller en mode USB. On va cliquer dessus et on va dire « Le changement de l'appareil, ça va changer ». On fait « OK » là-dessus. Et voilà, la machine vient de m'indiquer avec un bip que ça fonctionne. Maintenant, il nous dit « Nouvelle version du programme trouvée ». Une nouvelle version du programme a été trouvée. Il est recommandé de la mettre à jour. Alors, ça nous dit tout ce que cette fonctionnalité-là fait. Donc, ça corrige des petits problèmes avec le logiciel, des petits bugs qui sont apparus. Il parle aussi de fixer sur l'expérience, l'utilisateur. OK, donc c'est intéressant. Non, ça me convient. Alors, je vais faire « Mettre à jour ». Et voilà, c'est tout. C'est tellement simpliste. C'est un jeu d'enfant de faire la mise à jour du firmware de cette machine-là. Alors, on termine la mise à jour et on va continuer pour le sans-fil. Et voilà, la mise à jour, c'est terminé. Ça a pris environ deux à trois minutes. Alors, il faut être patient. Des fois, on pourrait penser que ça a bugué et que la mise à jour ne s'est pas faite. On aurait tendance à vouloir débrancher la machine et la redémarrer. Ne faites pas ça. Soyez patient. Le logiciel et la machine communiquent très bien ensemble et ils font le travail. Alors, ça, c'est terminé. Avec succès, je fais « Confirmer ». Et voilà, on voit la grandeur de mon plateau ici. Je viens d'être connecté. J'ai entendu le petit bip qui m'indiquait que j'étais connecté. Maintenant, on va regarder pour connecter le sans-fil. On va maintenant regarder comment connecter notre machine avec le sans-fil pour pouvoir se départir du câble USB. Alors, c'est simple. Vous allez en haut ici. Vous cliquez sur le petit engrenage qui est ici. Et là, on a notre appareil qui est là. On a les informations sur notre machine. Ensuite, on a la section « Paramètres » qui nous permettrait de désactiver le détecteur de flammes. « Arrêt qu'en mouvement », ça veut dire que si vous bougez la machine et vous avez arrêté, vous pouvez le désactiver. Ça arrête à l'ouverture du boîtier, si on y est désactivé. Donc, si vous levez le boîtier, la machine ne s'arrêtera pas. Alors, vous avez plein d'options intéressantes. Donc, nous, c'est « Informations BASIC » qui nous intéresse. Et on va aller ici dans « Réglages ». Voyez-vous, c'est marqué « Réglages Wi-Fi ». Donc, on clique là-dessus. Il détecte les réseaux. Il a vu mon réseau. Alors, si je clique à jouer tous les réseaux environnement qui sont proches de chez moi. Et maintenant, je vais rentrer mon mot de pause. Alors, j'écris mon mot de pause. Et je l'envoie dans la machine en faisant « Suivant ». Et on va regarder si ça connecte bien avec la machine. Et voilà. Configuration du Wi-Fi complétée. Déconnecter le câble USB maintenant. Et tenter de travailler sans fil. Je fais « Terminer ». Je débranche le câble. La fenêtre s'est déconnectée. Je vais cliquer sur « Connecter l'appareil ». Je m'en vais. Voyez-vous, il ne trouve plus rien. Je m'en vais dans « Wi-Fi ». Et voilà. La machine est là. On voit même son adresse. Et voilà. Je suis connecté. Donc, je suis prêt maintenant à travailler avec le logiciel. On va maintenant faire un survol du logiciel X-Tool Creative Space. On ne rentrera pas trop dans le temps. On va juste survoler les fonctionnalités. Alors, vous avez en haut le bouton « Paramètres ». Lorsque vous cliquez dessus, vous avez l'option d'être en millimètre en pouces, si vous voulez. Les touches de raccourci, intéressantes. Cliquez sur « Voir ». Ça va vous ouvrir votre navigateur. Et ça va vous montrer toutes les touches de raccourci que vous pouvez faire avec votre ordinateur. C'est plus facile. Puis souvent, ça ouvre des portes. Parce que des fois, on peut chercher. Ensuite, vous avez la capture automatique. Sélection précise des trajectoires vectorielles. Vous pouvez l'activer si vous voulez. Même chose pour les DXF. Si vous importez une image trop grande, vous pouvez choisir la question qui va vous être posée. La langue. On a quand même beaucoup de langue. Ensuite, les informations. Vous pouvez exporter vos paramètres. Faire la mise à jour de votre micro-logiciel. Et voilà. Donc, vous avez aussi un mode développeur. Mais là, vous allez devoir reflasher le firmware de votre graveur. Ensuite, ça, c'est ce qu'il comprend pour le bouton « Paramètres ». Vous avez le bouton « Fichier » qui vous permet de faire nouveau. Ouvrir, importer une image, enregistrer ou enregistrer un projet sous. Vous avez « Images » ici pour amener une image ici sur votre plateau de travail. Vous avez « Insérer » la même chose pour mettre des lignes, des rectangles, des cercles. Vous avez un onglet « Formes » qui vous permet, en tournant la roulette, de choisir des formes qui sont déjà prédéfinies. Vous avez l'onglet « Textes » qui vous permet d'ajouter un texte et de le modifier. Vous avez l'onglet « Vecteurs » qui vous permet de travailler vos vecteurs. Et tout nouveau, un onglet « XR ». Puis ça, on va la regarder peut-être plus tard dans la vidéo. C'est vraiment intéressant. Vous devez connecter, vous créer un compte pour accéder à XR. Si je ne m'abuse, en posant des questions, il va vous fabriquer des images. Et vous allez pouvoir, à partir de là, les utiliser. C'est des images qui vont être libres de droit. Donc, c'est un genre de robot qui fait ces images-là. Vraiment très intéressant. C'est de l'imagerie artificielle avec une intelligence artificielle. Vous avez des options avancées. Alors, très belles fonctionnalités qui ont intégré dans le logiciel X-Tool, Creative Space. Vous avez sélection et main qui permet de déplacer le plateau ou la sélection qu'on aurait mis sur notre plateau. Ensuite, ici, vous avez d'autres options qui vont vous permettre de travailler. Exemple, si je fais un petit rond. Et voilà. Donc, vous pouvez enlever, le refaire, ligne extérieure. Donc, rajouter des lignes, déploiement. Faire plusieurs objets comme ça qu'on pourrait mettre en ligne ou en cercle. Des remplissants intelligents. On peut grouper, dégrouper, organiser, changer les tailles, changer les rotations. Donc, plein de petites fonctionnalités intéressantes pour ça. Et en haut, vous avez Annonce. Donc, vous pouvez voir toutes les nouveautés. Vous tenir à jour dans les options que votre logiciel peut faire. Comment gérer ici les calques, comme vous pouvez voir. Donc, plein d'informations très intéressantes que vous pouvez trouver ici dans Annonce. Vous avez aussi un onglet Communauté. Ça, c'est un gros plus. La communauté, bien, c'est nous autres. C'est vous. Donc, quand vous allez là-dessus, vous pouvez avoir plein de personnes qui possèdent la machine et qui peuvent vous aider. Qui vont vous donner plein de trucs, plein d'ajustements à faire pour améliorer vos gravures et mieux travailler avec votre machine. Donc, plein d'onglets ici que vous pouvez utiliser. Et toujours un gros plus pour ma part, l'onglet Projet. Alors, Projet, c'est quoi? C'est un onglet qui vous amène dans un endroit où vous pouvez prendre directement les choses qui sont là-dedans, les projets et les fabriquer. Alors, c'est un gros plus. Exemple, si je prends ça ici, bien, ça me dit qu'est-ce que c'est. Et ça va me donner toutes les étapes, une à une, comment l'utiliser sur ma X-Tool F1, les vitesses à mettre. Et je peux même cliquer sur extension pour avoir d'autres informations. Et si je fais démarrer le projet, automatiquement, ça amène le projet. Ça m'amène mon calque. Et je suis prêt à traiter et à graver le projet en question. Donc, c'est vraiment génial, l'onglet Projet ici. Alors, vous avez plein d'autres projets. Si je clique ici, je fais Centre des projets. Donc, on a plein d'autres petits projets vraiment intéressants. Vous pouvez choisir, faire des recherches, choisir les niveaux de difficulté, les types, les matériaux. Donc, un gros plus pour ma part. Vous pouvez même cocher F1 pour avoir juste des projets pour la F1. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais inquiétez-vous pas, il y en rajoute régulièrement. Alors, très intéressant pour l'onglet Projet. Ensuite, vous avez Support qui va vous amener directement sur le site de X-Tool. Et Boutique qui va vous permettre d'acheter des options pour votre machine. Alors, c'est pas mal ce qui fait le tour pour le logiciel X-Tool Creative Space. Maintenant, on va regarder pour faire marcher la machine et pour faire des gravures. Alors, j'ai maintenant branché le purificateur d'air sur la X-Tool F1. Et c'est simple. On fait juste brancher le tuyau qui est fourni avec en arrière de la F1 et en haut complètement sur le purificateur d'air. Et on branche l'alimentation, le câble USB. On démarre l'alimentation et une fois fin, lorsqu'on branche le câble USB-C en arrière de la X-Tool F1, en avant, on a un petit bouton qui est unifié. Ça, ça veut tout simplement dire que c'est connecté avec la machine. Puis, c'est la machine qui contrôle le démarrage et l'arrêt du filtreur en question. Et lorsqu'on débranche le câble USB pour mettre ça sur une autre machine ou on peut l'utiliser ailleurs. Alors, à partir de là, c'est l'autre lumière ici dans le côté qui allume. Et là, vous allez devoir démarrer et arrêter manuellement votre filtreur à air. Alors, c'est vraiment bien conçu et bien pensé. Pour le petit tube de graisse qui était fourni avec, c'est ici. Alors, le petit tube de graisse, c'est simple. C'est pour graisser le petit panneau ici. On vient mettre un petit peu de graisse de chaque côté en arrière de la glissière pour toujours avoir une belle glissière qui va bien, qui n'use pas le plastique pour rien. Donc, c'est pour ça qu'on avait un petit tube de graisse. Alors, maintenant, je place un petit médaillon sur mon laser. Je fais mon focus. C'est simple. Pour le focus, on a une petite lumière rouge qui allume et on a une lumière bleue. Alors, on vient tout simplement les mettre une en vis-à-vis de l'autre. Et voilà, le focus est fait. Aussi simple que ça. Alors, maintenant, je m'en vais à l'ordinateur pour démarrer une gravure et je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, pour commencer, on va faire fichier, importer une image. Alors, je vais prendre ici une image que j'ai trouvée sur Internet. Et voilà, il me l'a amenée. Et donc, je vais tout simplement enlever ce que je ne veux pas avoir. Je vais amener l'image ici. Là, on voit que j'ai un contour et une gravure. Donc, le calque contour, je vais tout simplement supprimer ce calque-là. Et je vais tout simplement garder cette gravure-là. Je vais tout grouper mon dessin pour ne pas déplacer aucune ligne lorsqu'elle le déplace. Et je vais lui donner une grandeur d'environ 25. Ça devrait être suffisant pour ce que j'ai. Et voilà. Donc, je peux zoomer un petit peu pour bien voir. Là, c'est à moi, à cette heure, à définir quel matériau que je voudrais utiliser. Donc, je vais prendre ici du stainless pour ma part. Alors, ici, j'ai un « Use autofocus » avant. Alors, je vais faire « Any ». Donc, il me dit « La tête du laser est sur le point d'être abaissée pour être réinitialisée. Ne placez pas d'objet épais de plus de 10 cm sur le sol afin d'éviter d'endommager l'appareil. Cliquez sur le bouton « OK » dans le coin inférieur droite pour lancer l'autofocus. Alors, j'ai ma pièce qui est présentement sur place. Je vais cliquer sur « OK ». Et là, la pièce va faire son autofocus, tout simplement. Alors, elle est en train de le faire. Je ne peux pas vous le montrer, là. Mais, allez, voilà, l'autofocus est fait. Je vais vous le montrer tantôt. Vous allez voir, c'est facile. Ensuite, là, il me demande de l'épaisseur de ma plaque. Donc, si j'ai une plaque qui est plus épaisse, je rajoute de l'épaisseur ici et l'autofocus va se faire automatiquement. Ensuite, je clique sur mon dessin en question. Comme j'ai choisi « Plain d'origine », alors « X-Tool », j'avais choisi du stainless, donc c'est ma prise d'origine. Mais je pourrais y aller en manuel. Alors, quand je suis en prise d'origine, je peux faire certaines modifications. Voyez-vous, ici, on a un problème de traduction. Alors, ce que je vais faire pour corriger, je vais aller dans « Paramètres » ici. Je vais descendre, puis je vais me mettre en anglais, en espérant que « X-Tool » va corriger ce petit problème-là. Alors là, on voit que c'est bien écrit « Blue Light » ou « IR ». Présentement, je suis en graveur IR. Je vais laisser les paramètres par défaut pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vais tout simplement faire une gravure de tout ça. Avant de faire la gravure, je vais m'en aller ici sur l'engrenage et je vais faire « Outline » et je vais regarder qu'est-ce que ça me donne à l'écran. Alors, on va maintenant regarder qu'est-ce que ça donne pour le « Framing ». Donc, c'est le « Contour » et j'ai pris l'option « Outline ». Donc, il va me dessiner le dessin sur les contours. Alors, je fais « Framing » et je regarde à l'écran qu'est-ce que ça me donne. Voyez-vous, je suis complètement à côté. Alors, ça, c'est la position où j'ai mis mon dessin. Je vais faire « Stop » et je vais regarder ici, c'est ça. J'avais mis mon dessin complètement à côté. Alors, je vais tout simplement dézoomer ça. Je vais prendre mon dessin et je vais venir le placer au centre. Et je vais refaire mon « Frame » et je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Là, c'est sûr que ce n'est pas évident. On ne le voit pas beaucoup à la caméra, mais je vois très bien que mon « Frame » est pratiquement correct. Je vais juste le corriger un petit peu pour le mettre parfait et on va démarrer la gravure. Sinon, si je l'arrête et que je me mets en mode « Rectiding » et que je refais « Frame », là, on voit le carré. Je vais essayer de vous mettre peut-être une petite… Et voilà, ça va être plus facile pour vous de voir. Et si je refais le mode « Stop Framing » et que je me mets en mode « Rectiding », c'est ce que ça donne. Alors, plus facile pour vous de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Alors, moi, je le vois bien avec mes yeux lorsque je suis directement sur la plaque, mais à la caméra, ce n'est pas facile à voir. Alors, je démarre la gravure et on regarde qu'est-ce que ça donne. On va maintenant regarder pour démarrer la gravure. Alors, je vais faire « Traitement » et je m'en vais dans « Traiter ». Là, ça me dit ne pas laisser la machine sans surveillance sur ce qu'elle fonctionne. Faites attention à ce qu'elle fonctionne correctement. Prêt. Appuyez sur le bouton de l'appareil pour démarrer le traitement. Faire preuve de prudence du traitement. Alors, je m'en vais sur l'appareil et j'appuie sur le bouton et on regarde qu'est-ce que ça donne. Et voilà, c'est terminé. Ça a pris même pas 15 secondes de faire ma gravure. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en plan rapproché. Et voilà, le ventilateur vient d'arrêter de fonctionner. Alors, c'est vraiment génial. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Alors, c'est vraiment parfait. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne sur une autre caméra pour bien voir. Et voilà, c'est ce que ça donne. C'est vraiment parfait comme gravure. L'image n'est pas idéale pour le type de médaillon que j'ai utilisé. Mais sinon, la qualité de la gravure, c'est tout simplement impressionnant. Avant de continuer ma gravure, je voulais vous parler de la fonction AI de X-Tool qui est la X-Art. Lorsque vous cliquez dessus, c'est exactement ce que je disais au début. C'est une fonction d'intelligence artificielle que vous pouvez accéder à partir de l'application elle-même. Donc, c'est une intelligence que vous ne pouvez pas utiliser dans d'autres logiciels. C'est vraiment dans ce logiciel-là que vous pouvez créer vos images personnelles à vous et qui sont libres de droits. Donc, c'est exactement sur le même principe que mid-journée ou que les chats GPT de ce monde. C'est une intelligence artificielle. Alors, c'est vraiment comparable à mid-journée. Alors, comment ça fonctionne, c'est simple. Vous avez texte to image. Donc, vous écrivez un texte ici. Vous écrivez des mot-clés que vous aimeriez éliminer dans le dessin, dans l'image. Et à partir de là, ça va vous générer une image. Vous pouvez aussi prendre une image que vous avez déjà, une image de vous ou de votre chien, n'importe quoi, de l'amener ici et d'écrire des choses que vous aimeriez rajouter. Et à partir de là, il va vous créer une image aussi. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, si j'écris un mot-clé qui est un portrait d'un chat en steampunk dans une ville futuriste, comme vous pouvez voir, il m'en a créé quelques-uns. Vous pouvez écrire des mots que vous voulez, des choses que vous aimeriez éliminer dans la section ici. Et ensuite, vous choisissez quel style vous aimeriez avoir. Pour ma part, je prends surnaturel, surréel parce que je trouve que ça fait des belles images. Ensuite, vous choisissez le nombre d'images que vous voulez processer. 1, 2, 3 ou 4. Ensuite, vous avez l'option avancée qui vous permettrait de faire d'autres choses. Je ne les ai pas testés, ceux-là. Sinon, ça marche par des points. Voyez-vous, ça va me coûter 20 points pour créer mes 4 nouvelles images. OK? Alors, là, je suis à 620 points. Donc, des points, on peut en acheter ou on peut en accumuler gratuitement en faisant quelques petites choses. Vous allez voir, c'est simpliste. Alors, je vais commencer par faire générer. Là, il est en train de travailler. Il est en train de fabriquer les 4 images par rapport à mon texte. Puis, si je refais générer, ils vont me refaire d'autres. Ça ne sera jamais les mêmes. Alors, là, j'ai juste à prendre celle qui me plaît le plus. Alors, si je prends celle-là, je fais importe tout Canva. Je fais Yes pour l'ajuster à mon écran. Il me l'a importé et ça me donne mon image que je vais pouvoir graver. C'est gratuit. Elle m'appartient. Alors, si je retourne ici, chez mon historique qui est là, voyez-vous, j'ai tout accès à mes images que j'ai créées juste avant de vous montrer la section, cette section-là dans le fond. Alors, c'est toutes des images que j'ai créées qui sont gratuites. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment d'écrire des mots-clés « Portrait d'un chat en armure médiévale avec une épée ». Voyez-vous, c'est vraiment une question de trouver des bons mots-clés, puis il va vous sortir des belles images. Et toutes les images qui sont, je vais retourner, toutes les images qui sont là, vous pouvez les reprendre et les importer dans votre Canva encore une fois. Si je fais retour. Alors, ici, vous avez des points « Rule ». Quand vous cliquez là-dessus, ça vous amène à une page et ça vous explique, on va le traduire en français, ça vous explique comment faire pour acquérir des points gratuitement. Donc, vous pouvez publier un mode d'emploi sur une gravure que vous faites ou quelque chose comme ça. Vous pouvez publier une source d'inspiration. Donc, si vous faites une gravure ou quelque chose, vous la publiez, ça va vous donner 500 nouveaux points. Si vous publiez un conseil, admettons que quelqu'un a besoin de conseil, vous répondez. Alors, ça vous donne 500 points si vous répondez à une question ou si vous vous donnez un conseil tout simplement. Donc, c'est toutes des petites fonctionnalités qui sont intéressantes, qui permettent de faire grandir la communauté. Donc, je trouve ça intéressant. Mais, vous pouvez aussi acheter des points, il n'y a aucun problème avec ça d'acheter des points. Il faut juste se connecter et vous allez pouvoir acheter des points. Je pense que c'est à l'entour de 50$, mais c'est des points qui sont tout le temps bons. Alors, si vous allez, exemple, dans le centre de points, ok, là, je ne suis pas connecté, là. Mais, vous pouvez acheter, garder 50$, ça va vous donner 5000 points. C'est quand même beaucoup, là. Puis, contrairement à mille journées qu'il faut payer un abonnement mensuel de X nombre de... Je pense que c'est 10$ par mois, et vous avez une quantité X. Bien, lui, vous avez 5000 points, puis vous le prenez quand vous voulez. Même chose pour 10 000 points et autres. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Vous avez aussi des manières d'avoir 800 points en partageant. Ça fait que quand vous faites GoTask, bien, ça va vous amener à une solution pour avoir 800 points, 500. Alors, c'est ça. Donc, c'est pour ça, les points. Alors, c'est aussi simple que ça pour les points Rule. Donc, je vais maintenant démarrer la gravure. Alors, j'ai cliqué sur mon image. Je ne toucherai pas à aucun ajustement. Je vais tout simplement lui dire que j'ai du 3 mm en Brasswood. Et en cliquant dessus, je ne vais rien toucher. Je vais le laisser en Jarvis bidirectionnel. Je vais faire un Start là-dessus. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne comme gravure. c'est mieux pour cela. Je vais le laisser en gros. Sous-titrage MFP. ... Et voilà, j'ai maintenant terminé tous mes tests, tous mes timelapse sont faits. C'est juste trop parfait. J'ai eu un plaisir fou à travailler avec la X-Tool F1. C'est la première fois que j'ai une belle expérience comme ça avec un graveur laser. Tous les graveurs que j'ai testés, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais quand on arrive sur ce type de graveur-là, c'est une coche au-dessus. C'est vraiment impressionnant la vitesse de gravure et la qualité qu'on peut obtenir avec ce type de produit-là. En plus, c'est portable. Donc, on peut partir avec et aller graver quelque part sur un mur, sur une porte, peu importe la surface. C'est vraiment génial. Ensuite, les gravures se sont bien passées. J'ai pas eu de problématique. Pour le logiciel LineBurn, je l'ai pas testé parce que si j'ai bien compris, il faut que je mette la machine en mode développeur. Alors, je l'ai pas activé pour cette vidéo-là. Je voyais pas l'utilité, mais ça semblerait compatible avec LineBurn quand on active le mode développeur si je ne m'abuse. Je me garde une gêne là-dessus, mais c'est ce que j'ai lu quelque part. Il faudrait activer le mode développeur. Sinon, j'ai utilisé le logiciel X-Tool Creative Space qui a très bien fonctionné. Ça a jamais buggé. Le logiciel travaille bien. La prise en main du logiciel est juste parfaite. C'est facile. C'est simpliste. Quand on achète un produit comme ça, que ce soit la X-Tool D1, la F1 ou autre modèle, puis on a un logiciel comme la X-Tool Creative Space, je peux vous dire que c'est un gros plus pour vous convaincre d'acheter un produit comme ça. Alors, le logiciel est une grosse partie du produit, je vous dirais, parce que vous pouvez toujours acheter LineBurn. LineBurn, c'est, je vous dirais, le top dans les logiciels de gravure pour nos graveurs maison. Mais le logiciel Creative Space comble vraiment toutes les lacunes. On est capable de tout faire avec. Il faut juste l'étudier un petit peu, puis c'est quand même assez simpliste, je vous dis. Les réglages sont faciles à comprendre. Par contre, j'ai des petits points faits. C'est que quand je suis avec LineBurn, je peux me faire des grilles de test. Grilles de test qui ressemblent un petit peu à ça ici. Voyez-vous, avec ce genre de grilles-là, je suis capable de déterminer la puissance et la vitesse que je dois prendre pour graver le type de matériau que j'ai choisi. Par contre, avec Xtool Creative Space, on n'a aucun outil qui nous permet de faire des grilles de test de puissance et de vitesse. Et on n'a pas non plus de grilles de test pour le DPI. Alors, c'est un gros, gros manque pour ma part pour le logiciel Creative Space. Mais on peut s'en faire. Je m'en suis fait une. Je me suis fait plein de petits carreaux, comme on a vu. Et j'ai tout appliqué des valeurs dessus. Puis ça m'a permis de bien choisir mes paramètres. Par contre, c'est ça. Ça manque un petit peu. Ça serait le fun si Xtool pourrait rajouter une option outil. Et dans cette option outil-là, on pourrait créer une grille de test pour nos différents matériaux. Ça apporterait le logiciel à un autre niveau, je peux vous le dire. Sinon, quand j'ai utilisé le logiciel Image Air pour travailler mes photos, quand j'arrive dans le logiciel Xtool Creative Space, je n'ai pas le mode relais. Alors, le fait, le mode relais, c'est que ça n'applique aucune correction à l'image. Ça aggrave ce que ça voit. Donc, quand on va dans Image Air et qu'on fait plein de modifications à l'image et qu'on applique un profil dessus, un traitement, on arrive dans le logiciel Xtool Creative Space, puis on a juste le ton de gris qu'on peut prendre. Sinon, les autres, c'est des post-traitements aussi. Alors, le ton de gris ne m'a pas donné des bons succès avec Image Air. Ça serait peut-être bien si on avait un genre de mode relais qui n'applique aucun paramètre parce que j'ai vu que ce n'était pas parfait. Mais dans l'ensemble, avec le logiciel lui-même, je prenais une photo, je l'amenais dedans direct sans aucun traitement, et je gravais et ça sortait assez beau, je peux vous le garantir. Alors, c'est pas mal ce qui fait les points du logiciel Xtool Creative Space. Sinon, pour le filtreur, c'est un char. Ma graveuse était sur mon bureau, le filtreur était à terre. J'ai pris mon petit tuyau qui est fourni avec, puis en plus, on peut jouer de la musique avec. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est un deux dans un. Alors, avec le tuyau, je l'ai relié à ma machine. Zéro odeur. Je ne sentais absolument rien. C'était tout simplement génial. Alors, je vous dirais que si vous prévoyez acheter cette machine-là, pensez peut-être à vous équiper de ça si vous êtes dans une maison et que vous ne voulez pas aller dans un endroit où vous devez expulser les vapeurs, les fumées et autres. Sinon, j'ai aussi utilisé le Rotary qui m'a été fourni pendant le passé avec la Xtool D1, qui est 100% compatible pour cette machine-là. Bon, ça fonctionne tout seul. Ça en est gênant. Je vous le dis, je l'ai branché, j'ai mis une tasse dessus, je n'ai rien dit. J'ai juste dit que j'étais en mode Rotary avec les rouleaux et non pas en mode Chuck. Et j'ai fait mes gravures, c'était tout simplement parfait. J'ai même refait 3-4 passes sur ma tasse et ça a sorti numéro 1. Je n'ai eu aucun décalage. Alors, pour ce qui est du Rotary, gros plus, c'est génial. C'est vraiment une machine, je vous dirais, plug and play. Ça sort de la boîte, ta main est là et ça fonctionne. On a une sécurité en arrière qui est la petite clé USB. Si vous l'enlevez, c'est un peu comme la clé qu'on a sur certains graveurs laser qui est pour les enfants. Cette petite clé-là empêche la machine carrément de fonctionner. Alors, vous allez pouvoir la démarrer, mais le laser ne va jamais s'actionner et le logiciel ne voudra jamais envoyer aucune commande dedans. À l'instant où on insère la clé, le logiciel reconnaît la machine et ça fonctionne tout seul. Donc, la petite clé est vraiment une sécurité très intéressante pour la machine et on en a une d'espère au cas où qu'on la perdrait, qu'on l'égarrerait. Alors, c'est une belle attention pour ma part. Le bouton d'arrêt d'urgence, il est bien placé, il fait le travail. Sinon, je n'ai pas eu aucun problème. J'ai par contre désactivé le détecteur de fumée de flamme parce que ça m'est arrivé à une reprise quand je faisais une certaine gravure qu'il se déclenche. Alors, j'ai trouvé que c'était peut-être trop sensible pour ma part. Donc, je l'ai désactivé et j'ai pu faire toutes mes gravures sans aucun problème. Ensuite, j'ai parlé de ça. Donc, on est maintenant rendu à vous montrer la qualité des gravures que ça m'a donné. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai utilisé le Rotary et j'ai gravé directement sur une bouteille de résine que j'avais en main, qui est un genre de bouteille en inoxydable. là, ça aggrave tout simplement parfaitement. Par contre, le laser IR qui est infrarouge, sur ma D1, il faisait des gravures plus noires. OK? Lui, c'est blanc. La gravure est blanche. Je ne sais pas si c'est la fréquence ou la vitesse parce que c'est tellement rapide, mais ça sort blanc. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez voir. Alors, et voilà. Donc, je vais essayer de bien vous faire un portrait de ça. Alors, voyez-vous, ça a sorti de cette couleur-là. Mais c'est vraiment parfait comme gravure. La qualité des textes, c'est juste incroyable. Puis là, on parle d'une gravure qui a pris environ, même pas 15 secondes. C'est fou, là, la vitesse que ça va. Ensuite, je me suis amusé à graver sur un petit couvercle d'une petite chandelle que j'ai, qui sent vraiment très bon. Je n'aurais pas dû acheter ça. Ça sent vraiment bon. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est un petit design que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai gravé. Donc, bien entendu, ça aurait pu être du texte, ça aurait pu être n'importe quoi. Alors, avec cette machine-là, vous pouvez faire toutes sortes de petits logos, designs. Si vous avez vos propres créations de ce style-là, bien, vous pouvez vraiment faire votre propre marque sur vos pots. Alors, gros plus. Ensuite, je me suis amusé à tester sur un gratteux que j'ai, un gratteux que j'avais eu avec une de mes imprimantes, excusez. Donc, ça donnait ça. Ce coup-là, il a sorti un petit peu plus noir. Alors, ça a vraiment bien sorti. La qualité du texte, c'est vraiment beau. C'est juste parfait. Bien, j'ai fait plein de tests. Vous allez voir, c'est fou. Je me suis amusé à graver sur différents métaux. On va les mettre là. Alors, j'ai fait une petite clé ici. Alors, je vais essayer de bien vous le montrer. Et voilà. Alors, ensuite, j'en ai fait un autre comme ça. C'est tout simplement parfait. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser vos clés. J'ai gravé, quand je vous disais que c'était blanc, j'ai gravé sur une petite clé que j'avais reçue avec une imprimante. Et voyez-vous, ça sort comme blanc. Donc, personnellement, j'adore quand c'est blanc. J'aime mieux blanc que noir, personnellement. Ensuite, j'ai vérifié. Je ne sais pas si vous allez être capable de le voir. J'ai vérifié pour graver sur un boulon en brasse. Ça grave. Puis, j'ai voulu le faire très, très, très petit pour voir si la machine a vraiment une qualité de gravure. Je l'ai faite de l'autre côté aussi. Ce n'est pas facile à montrer à la caméra. Mais c'est vraiment petit. Puis, quand on la regarde avec une loupe, c'est tout simplement parfait. La qualité de l'écriture est là. Donc, ça, c'est réglé. Et je me suis amusé avec un petit mousqueton que j'avais. Je l'ai gravé. Ça donnait ça. Ma police d'écriture était peut-être grosse un peu. Il aurait fallu que je la rapetisse. Mais c'est vraiment propre. Puis, c'est vraiment gravé à vie. C'est imprégné dans le métal. Alors, c'est tout simplement parfait pour les mousquetons comme ça. Ensuite, je me suis amusé avec une petite céramique. Là, ça manque un peu d'amour. Mais ce n'est pas la machine, c'est l'opérateur. Je vous le montre tout de suite. Donc, c'est une petite céramique que j'ai gravée avec le laser en question. Ça, c'est gravé avec le laser standard et non pas l'infrarouge. OK. Alors, ça a bien sorti. Je me suis amusé à faire une découpe dans le bois. Avec un petit logo. Donc, genre de petit porte-clés. C'est vraiment génial ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vous montre. Alors, ça, ça a été mon premier. Voyez-vous. Si on regarde, je ne sais pas si ça va être facile à voir, mais on a une petite angle. Donc, c'est un peu normal, c'est l'angle du laser. Ensuite, c'est quand même assez propre. Là, je vais vous montrer le deuxième que j'ai refait, qui est un petit peu plus propre encore, parce que j'ai changé mes vitesses et ma puissance. Donc, ça fait vraiment de la belle découpe et de la belle gravure. Sauf que le petit défaut, je vous dirais, c'est qu'on n'a pas d'air assist là-dessus. Alors, on ferme le couvercle, on prend la découpe, la gravure, mais l'aspiration, la ventilation, c'est top. Tu vois la fumée qui s'en va directement dans la machine, c'est juste parfait. Mais c'est ça. L'effet qu'on n'a pas d'air assist, bien, ça fait un petit peu jaunir le bois. Donc, c'est important d'avoir des bonnes vitesses, puis on est capable d'aller chercher un bois propre sans le jaunir, comme j'ai fait avec celui-là. Ensuite, je me suis amusé, j'aime ça faire des niaiseries, je me suis amusé à graver un petit biscuit que j'avais qui traînait. Alors, ça donne ça. Ça, c'est le biscuit, ça, c'est la gravure. On a du fun, on grave les biscuits. Ensuite, aïe, j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Donc, je me suis amusé à graver de l'acrylique. Pour l'acrylique, c'est juste parfait. Le laser infra-eau, j'ai vraiment génial pour l'acrylique. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. J'avais fait un test de l'autre côté ici, et je l'ai reproduit de l'autre côté là. C'est impeccable. Puis là, je vous parle d'environ, même pas 10 secondes, pas grave à ça. C'est tellement rapide. Une pause, ça sort juste parfait. L'acrylique, gros top. Ensuite, le bois. Ah, j'ai fait du bois. Ben oui, ben oui, j'ai fait du bois. Alors, j'ai utilisé, puis ça, je vous en parle un petit peu, c'est important de bien comprendre. Dans le logiciel Creative Space, il y a l'option X-Art, qui est vraiment incroyable. Ça fonctionne un peu comme le principe de Mid-Journeys, qui est dans le Discord. Alors, c'est un plugin dans le Discord qu'on installe, un genre de bot qui s'appelle Mid-Journeys, qui permet, avec l'intelligence artificielle, de créer des images à la volée, selon des mots-clés qu'on peut utiliser. Alors, j'ai la même option dans X-Tool Creative Space. Je l'ai utilisé. Donc, les images que je vais vous montrer ont été faites avec cette option-là. Alors, je vous montre la première. Donc, c'est du bois. Je ne vous parle pas de la qualité du bois. C'est assez médiocre comme qualité. Je m'étais même promis de ne plus utiliser ce bois-là pour faire des gravures. Mais, bizarrement, ça a bien sorti. On a des beaux détails qui ont sorti. Alors, vraiment intéressant. Et j'en ai fait un autre, qui est un bateau. Alors, le bateau a très bien sorti. On voit beaucoup de détails. Les ombrages, tout est là. Alors, pour le bois, c'est juste un gros plus. J'ai adoré l'expérience avec le bois. J'ai ensuite fait un vectoriel. Puis là, je me suis dit, je vais prendre un vectoriel qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes. C'était épouvantable comme un canavain. Un laser normal aurait tout simplement mis le feu au bois. C'est à ce point-là. Alors, ça a donné ça. Là, je vous l'avoue, ça manque d'amour. Il aurait fallu que je baisse un peu mes puissances, augmenter mes vitesses pour avoir un plus beau détail. Mais je vous le montre quand même. C'est important de montrer qu'on ne fait pas toujours des bons coups. Et voilà. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. C'était fou comment qu'il y avait du détail là-dedans. Mais ça a quand même gravé et le feu n'a pas pris. Alors, un gros plus. Ensuite, je me suis amusé à envoyer site. Vous le savez que j'aime ça faire des niaiseries. Je l'ai dit tantôt. Ça n'a pas bien fonctionné. Mais je vous le montre pareil parce que je trouvais ça drôle. Je me suis acheté des retails d'hostie. Alors, c'est la première fois que je peux sacrer sur ma chaîne sans que ça soit un sac. Alors, retails d'hostie que j'ai acheté à mon commerce à côté de chez nous. Puis, j'ai dit qu'on va essayer de le graver. Alors, on s'entend que c'est du pain, du pain sec. Alors, ça a donné ça. Ce n'est pas parfait. C'est supposé être un chat. Alors, c'est supposé être un chat. Mais on voit très bien que ça manque un peu de détail et de définition. J'aurais peut-être pu en ir à bout en peaufinant mes réglages. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Sinon, j'ai essayé de graver sur une feuille de papier blanc. Ça n'a pas été parfait. Ça, là, ça, ça manque. Je manque un peu là-dessus. Toujours avec la même image. Voilà ce que ça a donné. On reconnaît un peu plus le chat en question. C'est la même image que tantôt. Mais on voit que ce n'est pas parfait. Donc, pour le chat, pour le papier, je manque un peu d'expérience. Ensuite, quand je vous parlais de grille de test. Alors, j'ai utilisé une grille de test que je me suis faite moi-même. Et grâce à cette grille de test-là, j'ai fait une première gravure toujours avec le XIA, intelligence artificielle pour les images. Ensuite, j'ai dit que ça manque un peu de puissance. Donc, j'ai augmenté de la puissance. Là, ça a bien sorti. Alors, on voit vraiment toutes les couleurs qui ressortent et tous les détails. C'est la finition des détails. C'est juste trop beau. Alors, j'aime ce que je vois. Je vous le dis. Ensuite, j'ai fait plein de gravure. Je vous le dis. Je vais vous garder celle-là pour la fin. Maintenant, je me suis amusé avec les petites cartes d'affaires en aluminium qu'on reçoit, peinturées noires. J'en ai fait une complètement sans aucun revêtement qui est une carte d'affaires en aluminium. Tout simplement en aluminium. Donc, je vous montre ce que ça a donné. Alors, j'ai essayé de faire une photo. Ce n'est pas parfait. Le texte, c'est juste trop parfait. Le texte, c'est vraiment numéro un. Comme on peut le voir, c'est incroyable, le texte. Alors, parfait pour les cartes. Si j'avais eu un revêtement, ça aurait été encore plus beau. Ensuite, je vais vous montrer quand je vous parlais tantôt d'image R et du traitement, j'ai fait une photo avec l'image R, je l'ai traitée et je l'ai amenée dans le chez X-Tool et j'ai appliqué le ton de gris pour faire la gravure. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Ce n'est pas dégueu, mais ça manque d'amour. Je vous le montre. Alors, si on regarde bien, on voit comme du quadrillé qui apparaît. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'image, mais on voit un quadrillage fantôme qui apparaît dans la carte. Alors là, j'ai dit OK, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je me suis dit je pense que c'est le traitement que je fais dans Imagen. Donc, je n'ai fait aucun traitement, j'ai amené l'image dans X-Tool, Creative Space et j'ai refait la même gravure. Là, on ne voit plus aucun quadrillage, aucun fantôme. tout est là. C'est impeccable. Alors, quand je disais que ça faisait du blanc, voyez-vous, ça a comme devenu blanc. Ça, il faudrait que je le travaille un peu plus pour aller chercher d'autres couleurs avec mon laser parce que c'est possible de le faire. Et j'ai refait une autre photo que je vous montre. Ça, ça a été la première photo. J'ai repaufiné un peu mes réglages pour sortir celle-là. Alors, je suis vraiment satisfait de la qualité de l'image que ça m'a donnée. Ensuite, je me suis dit on va faire une ardoise, un petit sous-verre d'ardoise. Je me suis mis juste un petit logo en vectoriel puis ça a vraiment trop bien sorti. Là, on parle d'une gravure à peu près 20 secondes maximum. C'est juste parfait puis on sent bien que c'est gravé. Ça, c'est là pour rester à vie. Je suis vraiment content de ma gravure et je me suis dit est-ce que je suis capable de graver sur du PLA? Alors, j'ai testé sur le blanc. Ça n'a pas fonctionné. Zéro avec le laser infrarouge. Ça n'a pas marché du tout. On dirait que le laser n'allume même pas. On dirait que quand c'est blanc, la machine décolle, t'as vu virer mais tu ne vois rien. Puis la minute que je l'ai tourné de bord, woups, magie! Alors, le blanc, comme vous pouvez voir, il n'y a rien. Alors, je l'ai tourné de bord, woups, instantané. Belle gravure. Ce n'est pas surélevé. C'est vraiment gravé, propre. Une pause. Je pense que c'est 7-8 secondes que ça a pris. C'est tellement génial la rapidité. Et l'avant-dernière. Alors, je me suis amusé à faire une photo toujours avec le XIA. Donc, voici ce que ça a donné. Je l'avais faite plus petite au début et je l'ai faite plus grande après. C'est juste trop parfait. Alors, c'est un genre de planche en carton. Ça a donné ça. Alors, je suis vraiment satisfait. Je vous les montre, mais je me suis fait des exemples en arrière pour venir chercher vraiment mes bons paramètres. Comme je vous disais, le fait qu'on n'a pas de grille de test, alors ça, c'était mes premières gravures, bien, j'avais tendance à chercher mes paramètres un peu plus. Mais ça a toujours bien été dans l'ensemble. Ensuite, la dernière et non la moindre. Je me suis acheté un petit cache pour ma X-Tool D1. Ça, c'est le genre de bouton qu'on achète pour les voitures. Ceux qui ont des voitures comme la mienne, on appuie sur le bouton pour la démarrer. Alors, il existe des genres de petits caches comme ça qu'on vient installer par-dessus notre bouton pour faire un peu nos frais. Alors, je ne l'ai jamais installé. Je l'ai acheté pour ma X-Tool D1. Donc, je vais l'installer et je vais vous montrer ce que ça donne une fois installé dans le coin là. Je vais vous montrer ça. Sinon, bien, c'est juste trop parfait. Je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai pris le petit bouton en question. Voyez-vous, il y a un petit collant qu'on enlève qu'on vient coller. Et lorsqu'il est collé, on peut ouvrir tout simplement comme ça. Attends un petit peu. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, c'est juste trop parfait. Alors, je vais pouvoir le mettre par-dessus le bouton de ma X-Tool parce que des fois, quand on travaille avec, on s'approche, on a tendance à y toucher et ça arrête la gravure. Alors, avec ça, je vais être tranquille. Puis, avec ce que j'ai écrit dessus, je devrais être correct pour ne plus y toucher. Donc, c'est pas mal ce qu'il m'a fait à toutes les gravures. Je ne crois pas avoir rien. Oui, j'ai oublié ça. J'ai oublié de vous montrer les deux dernières. Alors, j'ai gravé sur un outil et voilà. Ça a donné ça. Voyez-vous ici, c'est pas facile avec la caméra. Mais ça a bien sorti. Puis, comme je vous dis, c'est pas noir, noir, noir. Alors, là, j'ai dit, je vais faire une comparaison avec mon laser que j'ai reçu pour la D1, l'infrarouge que j'avais reçu dans le passé pour la D1 et je vais comparer avec celui que j'ai là. Donc, quand j'avais eu le laser pour la D1, infrarouge, ça m'avait donné ce type de gravure-là. Et lorsque j'ai gravé avec lui que j'ai là, le X-Tool F1, ça donne ce type de gravure-là. Voyez-vous, c'est un peu moins foncé, mais ça reste tout aussi propre puis tout aussi beau puis bien incrusté dans le métal. Alors, je n'ai rien à dire. Donc, c'est pas mal ça pour les gravures. Là, j'ai vraiment fait le tour. Il n'y a plus rien à dire pour les gravures. Alors, en conclusion, c'est une machine qui est vraiment incroyable. Elle a son prix, je ne vous le cacherai pas, mais ce n'est pas cher quand on garde tout ce qu'elle fait. Parce qu'il y a des machines qui font ce même type, le même genre de machine, excusez, qui ont juste un laser. Celle-ci en possède deux. On a un laser de 10 watts à 455 nanomètres et on a un laser infrarouge à 2 watts à 1060 nanomètres. Donc, c'est un beau package dans le fond. C'est une belle petite machine qui est assez complète. Elle est sécuritaire. Elle fonctionne bien. C'est vraiment du plug-and-play. T'as branche et ça fonctionne. Le logiciel la reconnaît tout de suite. C'est sûr que dans les prochaines vidéos que je vais faire avec, je vais regarder pour tester le mode développeur. Alors là, je n'ai pas voulu le faire dans cette vidéo-là parce que ce n'était pas le but. Mais, je vous la recommande. Je vous la recommande fortement. C'est vraiment un très bon produit. Je suis vraiment heureux de l'avoir. Puis, je peux vous dire que si je me départis de mes machines dans le futur, celle-là, elle va rester ici. c'est officiel. C'est trop pratique parce que des grosses gravures, oui, on en fait, mais on fait beaucoup, beaucoup de petites gravures. Puis ça, c'est juste parfait pour graver tous les petits objets qu'on a à faire. Alors, c'est pas mal ce qui m'a fait dans la vidéo. Je vais vous mettre des liens dans la description. Si vous cliquez sur les liens, ça m'encourage. Ça encourage la chaîne. Ça permet de grandir toujours. Donc, mettez un commentaire. Mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est vraiment important de vous abonner. C'est ce qui permet la chaîne de grandir. Et la petite étoile, pas la petite étoile, la petite cloche, la petite cloche, bien, ça vous envoie une notification lorsque je vous sors une vidéo. Donc, surveillez la chaîne dans les prochaines semaines. Je vais avoir des nouveaux produits. J'ai reçu plein de produits. J'en ai pour deux mois de vidéos à toutes les semaines juste de nouveaux produits. C'est fou, c'est ainsi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est trop le fun. Mais là, je suis poigné par-dessus. J'ai beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc, merci tout le monde en espérant que vous avez aimé la vidéo et le produit. Si vous avez des questions, écrivez-moi-les dans les commentaires. Si vous avez des choses que vous aimeriez que je teste avec la machine, écrivez-moi-le. Je vais le faire et je vais vous le montrer dans les prochaines vidéos. Donc, merci. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501